Bonjour à tous, alors que les grandes vacances sont déjà là, parmi les propositions qui s'offrent à nous, il y a le notorisme, vous le savez. Les vignobles du Bordelais sont de plus en plus nombreux à ouvrir leurs portes. Alors, quelle est cette économie ? Comment passe-t-on de la seule culture de la vigne à l'accueil des touristes ? Comment ces propriétés gèrent cette diversification ? On en parle avec mes invités. Alors, vous êtes trois aujourd'hui, vous venez tous les trois de la rive droite. Je vais commencer avec vous, Caroline de Coster. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes là pour le château Fleur Cardinal, votre propriété familiale. À vos côtés, Dimitri Matra. Bonjour. C'est écrit sur votre polo, château Montlot, Saint-Emilion-Grand-Cru. Donc, vous êtes presque voisin. Et en face, Damien Landouard. Bonjour. Bienvenue également. Alors, vous représentez le château Gabi. Là, on est à Fronsac, juste à côté de Saint-Emilion. Alors, avant de repartir, d'aborder ce sujet de nos tourisme et ce développement, une question d'actualité. Il y a même un point météo. On est le 28 juin aujourd'hui. La canicule est là. On a cru comprendre que c'était peut-être une bonne nouvelle, finalement, pour les vignes. On va faire un petit tour de table. Caroline de Coster, est-ce que cette chaleur, c'est plus de 35 degrés, parfois 40 degrés ? C'est bon pour la vigne ou pas ? Alors, c'est bon pour la vigne. Après, effectivement, une grande période, on a eu froid, on a eu de la pluie. Du moment que ça ne dure pas trop longtemps, c'est plutôt appréciable en ce moment. La vigne avait besoin de ça. Donc, c'est un sentiment qui est partagé, Dimitri Matra, pour Château Montlot ? Oui, pareil, à condition, effectivement, que ça ne dure pas trop longtemps. Parce qu'après, si c'est trop chaud, ce ne sera pas très bon pour la vigne. Ça peut être problématique si ça dure. Et chez vous, au Château Gabi, à Françac, Damien Landouard, il y a un effet sanitaire ou pas ? Oui, il y a un effet sanitaire. Ça arrive à point nommé, à la bonne période, on va dire, puisque ça devenait un petit peu difficile au niveau climatologie, entre les températures, pas mal de pluviométrie. C'était un petit peu compliqué. Oui, c'est comme ça que vous faisiez, Caroline. C'est-à-dire que le printemps n'était pas terrible, quand même ? C'est ce qu'on peut dire ? Non, c'était pas terrible. Donc là, ça arrive pile poil. Et puis, oui, après, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que ce n'est pas forcément de bonne augure pour le développement de la vigne s'il fait trop chaud, après. Oui, mais est-ce que là, ça assainit la situation, pour finir sur ce point-là ? Ça assainit ou pas ce que vous avez vu ? Oui, oui, tout à fait, oui. Donc ça peut permettre de lancer l'été et d'aborder... De lancer l'été et puis, oui, de lancer l'été plus sereinement, oui, c'est sûr. Plus tranquillement. Bon, revenons à notre sujet qui est le no-tourisme. Alors, il y a aussi une autre actualité. C'est le classement à l'UNESCO de Saint-Emilion. On en fête les 20 ans cette année et même ce week-end. Vous avez un point commun tous les trois, c'est que vous êtes quand même des nouveaux venus dans le paysage viticole bordelais par rapport à certaines familles qui sont là depuis des générations. Karine de Costa, vous, vous êtes arrivée en 2000 à Saint-Emilion, 2001. Est-ce que quand on arrive à Saint-Emilion avec ce label UNESCO, est-ce que ça, déjà, c'est présent dans les écrans à radar ? On se dit qu'on peut investir ici. C'est un plus le label UNESCO ou on se concentre quand même sur sa propriété, son terroir, ses vignes ? C'est un plus, ça, c'est sûr, parce que produire du vin, c'est une chose. Le vendre en est une autre. Et le fait d'avoir l'appellation Saint-Emilion et d'avoir ce patrimoine mondial de l'UNESCO, ça fait venir les gens. Donc forcément, c'est quelque chose auquel on s'intéresse quand on cherche à investir. Dimitri Matra, alors vous, je rappelle qu'au Château Mont-Lau, la propriétaire est une actrice chinoise célèbre, Zhao Wei. Vous représentez cette propriété aujourd'hui. Quand elle achète à Saint-Emilion, elle cherche quoi ? Elle cherche Saint-Emilion, elle regarde le label UNESCO. Là aussi, c'est présent dans sa réflexion ? Effectivement, oui, parce qu'en fait, avant d'acheter, donc elle avait déjà visité pas mal de propriétés. Mais Saint-Emilion et l'UNESCO, pour elle, ça a vraiment compté dans l'achat. Parce que c'était d'abord la qualité du vin, mais aussi vraiment les paysages magnifiques, en fait, qui entourent la juridiction. C'est peut-être sous-là où vous allez être tous d'accord. Damien Londoire, à Fronsac, au Château Gabi. Là aussi, vous avez une particularité, c'est que votre propriétaire n'est pas chinois. C'est un homme d'affaires américain, Tom Sullivan. Tout à fait. Il a fait fortune dans les parquets. C'est un passionné de vin. Il investit donc à Fronsac. Il a aussi une propriété à Saint-Emilion, Château-du-Parc. Oui. Là aussi, est-ce que le fait qu'il y ait le label UNESCO juste à côté, Fronsac, c'est quand même pas très très loin, même si vous n'êtes pas dans la juridiction. Qu'est-ce que ça évoque pour lui, en tout cas dans cette perspective d'achat, d'investissement ? Vous avez là une marque mondiale. C'est-à-dire que l'UNESCO, qu'on soit en Chine, en Asie, aux États-Unis ou ailleurs, l'UNESCO, ça parle à tout le monde ? Ça parle à tout le monde. Je pense que tout touriste qui se rend dans un site où c'est placé au patrimoine de l'UNESCO, tout de suite, on a une vision de la chose qui est beaucoup plus touristique, qui amène du monde. Donc c'est certain que d'investir dans un lieu qui est proche, on va dire, d'une cité comme Saint-Emilion, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, ça ne peut qu'améliorer les choses. Oui, parce que c'est le patrimoine mondial. Donc du coup, là, on sait que Saint-Emilion et les vins de Bordeaux, c'est une référence internationale. Mais ça, c'est un booster de plus, en fait, c'est ça ? C'est ça. On est d'accord ? On sait que potentiellement, il peut y avoir beaucoup de monde qui vient, justement, parce qu'il y a ce label. Il y a ce label UNESCO. Alors ça fait le lien naturel avec le no-tourisme. Vos trois propriétés sont plus ou moins encore engagées, certains plus que d'autres. Vous, Caroline de Costa, en Château-Fleur-Cardinal, le virage est pris. 2019, c'est le début de la conversion à le no-tourisme. Quel est votre projet et la réflexion, elle est comment ? Alors, c'est le tout début, parce que pour l'instant, le chai est vide. Il n'y a pas de cuvier, il n'y a plus de chai à barriques. Mais par contre, la réflexion a été engagée fin 2017. Donc l'idée, c'est d'accueillir du public ? Tout à fait. D'ouvrir ses portes, c'est ça, le no-tourisme ? Exactement. Et vous vous êtes dit quoi ? C'est incontournable ? Il faut vraiment qu'on aille dans cette direction-là ? Il faut qu'on se fasse connaître, qu'on puisse accueillir les amateurs de vin ? Alors, ce n'était pas au début la démarche absolue. On a refait les chais d'abord pour avoir plus de place, pour avoir des techniques de pointe un peu plus, encore optimisées. Et une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, maintenant, après tout, c'est vrai qu'on est très dynamique sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de demandes naturelles pour venir visiter la propriété. On avait des demandes, par ailleurs, de professionnels, mais on sentait qu'il y avait le public qui était là, qui avait envie de venir. Donc on s'est dit, bien, on y va. Et c'est vrai que ça se dévoile beaucoup. Alors, parce que j'aurais dit les questions d'un sentier, notamment, vous voulez mêler plusieurs... Ça va être assez sensoriel comme démarche. Alors, on a envie de construire ce projet tel que nous, on l'imaginerait en tant que touristes nous-mêmes, en tant que nos touristes nous-mêmes. C'est-à-dire être bien accueillis, comme à la maison, avoir une vraie relation avec la nature, avoir aussi ce lien avec notre passé, sur le, on va dire, la porcelaine, qui est le passé de mes beaux-parents, le savoir-vivre à la française. Et puis faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans ce projet, que ce soit des familles, que ce soit effectivement avec un parcours sensoriel, des personnes qui seraient soit malvoyantes ou malentendantes, et qu'elles puissent également vivre des choses dans notre chez. Donc c'est un peu ce qu'on appelle l'expérience, pas terroir, mais c'est l'expérience de la vigne ? C'est l'expérience de la vigne, du vin, et c'est l'expérience de la vie, même en général, avec le partage, savoir accueillir, et puis être simple, et puis comme à la maison, se sentir bien. Comme à la maison. Dimitri Matra, au château Mont-Lau, quand on a une telle propriétaire qui est aussi connue, alors ça parle peut-être un peu moins au public français, mais en tout cas, en Chine, Zauwei est une star. On aurait même pu imaginer finalement qu'elle souhaiterait rester plutôt discrète avec ses propriétés. Là, vous ouvrez. Parce qu'il y a le château Mont-Lau, mais il y a d'autres propriétés aussi. Oui, tout à fait. Nous, au niveau de nos tourismes, on a le château Sénayac, situé à Tresse, en fait, pas très loin de Bordeaux, où on a des chambres d'hôtes. Donc elle a acheté cette propriété, mais sa volonté, c'était vraiment de garder les chambres d'hôtes ouvertes. Donc on peut séjourner au château Sénayac. Le château Patarabé, c'est une petite propriété qui est située juste au pied du village de Saint-Emilion, où en fait, on a une boutique. Et c'est pareil, cette propriété est toujours restée ouverte au public dans le but de vendre les vins et bien sûr garder le contact avec cette clientèle, les faire visiter, etc. Et le château Monleau, où donc là, on a fait pas mal de travaux. La majeure partie des travaux a été finie en 2018. Et là, en fait, on est en train de construire une grande salle de réception où, on va dire courant 2020, on va accueillir des groupes. Alors bien sûr asiatiques, mais aussi français, européens. En fait, elle, elle veut vraiment s'ouvrir au monde entier. — Donc là, il va y avoir la connexion naturelle avec l'Asie, finalement. Et ça, donc accueillir des groupes au château Monleau, c'est un nouveau métier. C'est la question que je vais vous poser, Damien Andavoir aussi. C'est ça, c'est qu'on fait plus que de la vigne, on fait aussi de l'accueil. On est obligé de se diversifier. — Bah oui, on est obligé de se diversifier. De toute façon, je crois que c'est un petit peu l'actualité en ce moment au niveau des vignerons en général sur toute la France. Nous, l'activité a commencé en 2011. Vous dire exactement qu'on avait des plans, non, je ne peux pas vous dire ça exactement. On a commencé par créer une salle pour accueillir les gens. On a quelques personnes qui sont arrivées. On a commencé à avoir tout un cheminement d'explications. — Ça s'est fait pas à pas quand on vous écoute. — Ça s'est fait pas à pas parce que c'est compliqué de tirer des plans et de se dire, ben voilà, à la fin de l'année, il faut qu'on ait 10 000 personnes qui soient passées. Enfin je donne des chiffres comme ça. Mais c'est très compliqué, surtout sur des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui passe. Donc il faut aussi aller chercher les personnes, les touristes. Donc il faut aller voir les offices du tourisme. — Et c'est devenu une activité économique à part. Je vous adresse à tous les 3. Pour les vignobles, aujourd'hui, c'est une source de revenus. C'est un développement. C'est aussi comme ça. C'est que ça mobilise quand même des fonds. Il y a des constructions, des investissements. — Mais pour autant... Alors nous, on le considère pas comme une source de revenus à part. On est vignerons avant tout. Donc le revenu doit venir de la vigne. Après, le tourisme, on va dire que c'est un plus. C'est-à-dire que si ça marche bien et si ça nous permet d'avoir des revenus, eh bien c'est intéressant. Mais pas de là absolument en faire une activité à part entière qui nous occuperait beaucoup plus que la vigne. La vigne, c'est quand même la priorité. — Exactement. Enfin c'est pas comme une entreprise qui aurait différents secteurs, Dimitri Matra, mon lot, pour les propriétés en tout cas de Zahouaï. Il y a des objectifs, justement, de fréquentation ? On se dit, ben voilà, il faut qu'on ait... — Non, non, pas forcément. En fait, c'est un peu... Voilà, pareil. Nous, on ouvre les propriétés. On n'a pas... Enfin c'est pas quantifiable, en fait, le tourisme. C'est difficilement quantifiable. Donc du coup, nous, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est accueillir le plus de monde possible à la propriété, leur faire découvrir vraiment ce qu'on fait. Mais après, on n'a pas d'objectif de quantité de vente ou de quantité de gens qu'on va recevoir, quoi. — Oui, il n'y a pas d'objectif, Damien Landauard. Quand on accueille les gens, finalement, on repart... Vous revenez aussi à l'essentiel. Au-delà de l'accueil, c'est que vous allez raconter vos propriétés, raconter le vin. Est-ce que tout ça, ça fait réfléchir sur comment on fait son vin ? Parce que je veux en venir au bio. Vous savez que c'est au cœur des réflexions. Ça doit vous interroger quotidiennement, j'imagine. Est-ce que quand, justement, vous avez les gens face à vous, ils vous posent des questions ? Comment vous cultivez ? Quels produits vous mettez ? Tout le monde est au courant de la faire des pesticides, de ces questions-là. Donc du coup, ma question, c'est ça. Est-ce que ça vous fait réfléchir sur votre propre métier de vigneron ? — Oui, ça fait réfléchir sur le propre métier de vigneron. Alors nous, toutes les propriétés sont en bio. Donc à ce niveau-là, on est carrés au niveau de l'explication. Mais ça fait partie de notre... Je pense que c'est aussi un nouveau métier pour les vignerons, l'éducation des consommateurs. C'est-à-dire que pendant longtemps, on n'a pas su bien expliquer notre métier. On n'a pas su faire transpirer notre passion aux consommateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être là-dessus qu'on en a à travailler pour regagner la confiance des gens en leur expliquant ce que l'on fait, parce qu'ils ne savent pas ce que l'on fait réellement. — Ce volet pédagogique, Caroline de Coster, ça va être aussi ça ? Ça va aussi animer votre projet pour le château Fleur-Cardinal ? — Complètement. Et c'est quelque chose qu'on a senti avant même de penser à l'onotourisme, avec la présence sur les salons, avec des consommateurs qui nous interrogent. Et donc on se dit que de toute façon, cet onotourisme va enfin nous permettre de montrer aux gens comment on travaille. Effectivement, de leur expliquer. Parce que souvent, les gens ne savent pas exactement ce qu'on fait pour la biodiversité. — Oui, ça reste encore assez mystérieux, à part les amateurs qui connaissent, mais le grand public... — Voilà. Pas du tout. — Et puis il y a beaucoup d'informations qui arrivent en ce moment. C'est pas facile de se faire une idée quand on ne rencontre pas les acteurs en réalité. Donc d'aller voir les vignerons et de partager leur passion, qu'on leur explique ce que l'on fait, je crois que c'est la meilleure publicité qu'on puisse se faire et c'est la meilleure éducation qu'on puisse apporter aux consommateurs. — Là, vous renouez, finalement, le contact. Parce qu'on est comme dans un environnement du vin qui n'est pas très serein. Je reprends toujours cet exemple du ministre de l'Agriculture qui dit que le vin n'est pas un alcool comme les autres. Derrière, il y a une polémique qui s'ensuit. Vous vivez aussi dans ce contexte, pas forcément de défiance, mais parfois de méfiance, en tout cas assez éruptif. Dimitri Matra, quant à Monlo, c'est pareil. Il va y avoir cette volonté explicative, mais peut-être sur les pratiques culturales, ça vous pousse à aller plus loin, à être encore plus transparent ? — Oui, oui, bien sûr. C'est une volonté de la propriétaire. Et d'ailleurs, elle vient de racheter une propriété. C'est la quatrième qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le château La Croix-de-Roche et qui est 100% bio, en fait. — Qui se situe où, Dimitri Matra ? — Alors à Galgon, donc en appellation Bordeaux-Supérieur et Fronsac. Et donc on continue à travailler en bio. Et au niveau du château Monlo, château La Vue et château Sénayac, on tend aussi vraiment à aller vers ce modèle-là, en fait. — Vers ce modèle-là. Je reviens sur ce contexte du vin. Vous en parliez, Damien Landoir. Les gens, finalement, ils vous demandent quoi quand ils arrivent ? C'est plutôt... On va parler d'assemblage, comme on pourrait le faire dans les grandes dégustations quand c'est le moment des primeurs. On vous parlez de météo. On vous parle tout simplement de goût. — Ça dépend. Ça dépend du profil des personnes qui viennent sur les propriétés. On a des gens qui sont tout à fait, on va dire, amateurs de vin, donc qui ont déjà des questions bien posées, qui ont une certaine vision des vins. Et puis il y a des gens qui sont complètement novices, qui viennent découvrir, donc qui ont des questions beaucoup plus d'ordinaire. — Il faut s'adapter au profil. — C'est ça qui est chouette en tourisme, en fait. C'est qu'il faut s'adapter à tout le monde. Et on se rend compte que nous, on vit toute la journée dans notre monde, avec la technique, avec toutes les choses qu'on est toujours en train de se poser, toutes les milliers de questions qu'on se pose pour bien faire. Et en fait, on se rend compte que la plupart du temps, les gens, ils posent des questions simples, ils veulent des réponses simples qui leur amènent une certaine confiance. — Alors justement, vous parlez de confiance, ça veut dire qu'est-ce qu'on vous interroge précisément sur ce qu'il y a dans vos bouteilles ? Parce que c'est la question qui se pose aussi. — Non, les gens ont plus envie de savoir vraiment comment on travaille. Déjà de nous connaître, nous. Je pense qu'à partir du moment où les gens nous connaissent, nous ont en face d'eux, c'est une manière déjà un peu plus rassurante en disant « je sais à qui je m'adresse ». Et maintenant, expliquez-nous en détail comment vous travaillez. Expliquez-nous en détail ce qui se passe dans vos chers, ce que vous avez envie de faire, jusqu'où vous allez. Et ça, au-delà de savoir exactement ce qu'il y a dans la bouteille, c'est plus la démarche qui est intéressante pour eux, quelle que soit la démarche, de la comprendre. — Alors vous, vous serez ouvert quand, alors, pour ce projet ? C'est quoi, c'est 2020 ? — Tout se passe bien, 2021, début 2021. — Ah oui, donc c'est encore presque deux ans avant de vous lancer dans cette aventure de non-tourisme. Et d'ici là, ce sera ouvert, fermé ? — Alors d'ici là, on fera venir des professionnels, parce que l'activité s'arrête pas. Il faut toujours qu'on fasse du vin et qu'on le vende. Pour le public, ce sera plus compliqué. — Donc plutôt rendez-vous 2021. — Plutôt début 2021, oui. — Alors que pour vos propriétés, tout est déjà ouvert. La saison, est-ce qu'il y a une vraie saisonnalité sur le non-tourisme ? Je m'adresse à vous, Damien Delandouard et Dimitri Matra. Vous êtes déjà lancé dans ce projet-là ? — Depuis mars, oui, on a des personnes qui commencent à passer. Alors j'avoue que cette année, ça a été un petit peu lent au démarrage, de part, je pense, la climatologie qui n'a pas été géniale pour le tourisme. — Il y a eu l'actualité sociale qui était quand même assez compliquée. Bordeaux était quand même un des hauts lieux de la lutte des gilets jaunes. Donc peut-être que tout ça a joué. — Tout à fait. — Tout à fait. — Mais pour autant, l'été, c'est la saison phare. — C'est la pleine saison. — C'est la pleine saison. — Jusqu'à mi-octobre, oui. — Septembre, mi-octobre. Parce qu'après, curieusement, c'est pas le même type, on va dire, de touriste. L'été, c'est plus familial. Ceux qui vont venir en septembre-octobre, c'est plus des gens qui... Des amateurs de vin, en fait, qui veulent voir les vendanges. — Les vendanges, oui, justement. Là, les vendanges, pour le coup, c'est peut-être la période rêvée aussi pour aller se promener dans les propriétés. — C'est la période rêvée pour se promener dans les propriétés. — Alors peut-être pas pour le vigneron. — Non, pour le vigneron, c'est un peu plus compliqué. Nous, on aime bien recevoir... Tous les midis, on fait un repas avec tous les vendangeurs. Et on essaie de, tous les jours, pendant les 10 jours de vendange, d'inviter 4-5 personnes qui sont pas issues du monde du vin, de voir un petit peu, justement, l'ambiance. Et moi, je trouve ça super sympa aussi, de partager tout ça. — Alors vous le disiez tout à l'heure, Caroline de Cosser, ça va faire la transition. Il faut aussi vendre le vin. Là, en ce moment, la tendance, on voit que tous les clignotants sont loin d'être au vert à Bordeaux. Les derniers chiffres qui sont tombés, voilà. La filière a perdu 1 million d'électolitres de vin. Ça se vend moins. Est-ce que vous le constatez ? Est-ce que vous constatez un ralentissement ? On a l'impression, en tout cas, quand on écoute les professionnels, que s'appeler Bordeaux ne suffit plus. Est-ce que c'est ce que vous constatez ? — C'est vrai. Moi, je voyage beaucoup pour la propriété. Et je le constate sur tous les marchés. Donc à la fois, c'est pas forcément vendeur. Mais c'est parfois même un frein, surtout vis-à-vis d'une génération de consommateurs qui est beaucoup plus jeune, qui a envie de goûter plein de choses différentes, qui se rend compte aussi que pour le même rapport qualité-prix, elle a des choses qui sont tout à fait fabuleuses en dehors de Bordeaux. Et donc, en plus, une génération qui papillonne un peu plus, qui peut, sur le même repas... — Plus curieuse, oui. — Voilà, qui peut goûter des vins d'Afrique du Sud, italien, et puis hop, on fait un petit soin à Bordeaux, mais on fait plus tout le repas au Bordeaux. Et ça, pour nous, on le constate. C'est un challenge aussi. Il faut arriver à reconquérir aussi ces marchés et puis cette nouvelle clientèle. — Dimitri Matra, mon lot, alors évidemment, il y a la connexion chinoise, on en a parlé. Est-ce que ça, c'est votre cœur de cible pour cette propriété-là ? Ou est-ce que vous aussi, vous sentez que... Voilà, vous êtes quand même dans des crues haut de gamme. Fleur Cardia est un cru classé. Vous êtes en Saint-Émilion, grand cru. Mais les tarifs de mon lot sont quasiment équivalents à des bouteilles de grand cru classé. Voilà, comment vous êtes touchés par ça ou ça concerne les étages inférieurs ? — Alors après, nous, on vend un petit peu de vin sur le marché asiatique, où là, pour le coup, on n'est pas touchés, mais grâce à The Way, parce que c'est une des personnalités les plus connues en Chine. Après, c'est vrai que sur les autres marchés, c'est un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, les gens, ils goûtent, en fait, ils ont envie de découvrir autre chose avant. — Il y a une vraie concurrence, pour le coup, mondiale. — Tout à fait. Surtout des vins, tout ce qui est vins, on va dire, australiens, chiliens, etc. qui font des très bonnes choses. Et les gens ont envie de les découvrir. Et du coup, Bordeaux, c'est vrai, a perdu des parts de marché. — Alors comment on réagit face à ça, Damien Landouard ? Vous êtes au Château Gabi, à Fronsac. Il faut se battre ? Il faut retourner sur le terrain ? Vous accueillez des gens à la propriété ? Vous voyez que les chiffres sont assez inquiétants ? Il y a du stock ? Ça part moins ? — Oui. Alors nous, depuis 2 ans et demi, on vit une nouvelle aventure avec Tom Sullivan, qui nous a permis de diriger la distribution plus sur les États-Unis que nous étions avant. Alors je partage oui et non ce qui a été dit juste avant. En effet, le consommateur, aujourd'hui, il a une pléiade d'appellations et de vins mondiaux en palette pour pouvoir goûter, pour pouvoir se faire plaisir. Par contre, je pense que Bordeaux reste une belle région avec un rapport qualité-prix qui fait partie des meilleurs, et surtout en France. Je pense qu'il y a un bashing qu'il faut qu'il s'arrête un jour ou l'autre, parce que ça devient un petit peu lourd maintenant. — Ça, c'est le bashing. Mais là, c'est les filières bordelaises qui annoncent ces chiffres-là. — Pour moi, c'est plus un problème d'image. On a besoin de dépoussiérer quelques petits codes qui font que Bordeaux n'est pas sexy sur certains points. Et je crois que tout le monde est en train de s'y entreprendre au niveau des interprofessions. On essaie de faire attention... — Il y a aussi des jeunes générations qui arrivent. Vous êtes là sur ce plateau. Ça commence à bouger. C'est quoi ? Ça pourrait être un problème d'image aussi ? — Je pense que ça commence à être un petit problème d'image, vu que les gens préfèrent se diriger vers d'autres appellations du sud de la France ou du Rhône, par exemple. — Est-ce qu'on n'a pas l'impression que, finalement, Bordeaux est un peu difficile à boire ? On était un peu plus technique, on demande un peu plus de garde, etc. — Je pense qu'il y a une pédagogie aussi. Il faut arriver à montrer aux gens qu'aujourd'hui, on fait des vins à Bordeaux qui sont tout à fait plaisants quand les vins sont jeunes. À partir du moment où, effectivement, on ouvre la bouteille peut-être une demi-heure, une heure avant, il y a quand même un minimum de préparation. On peut garder les vins. Mais on a surtout ce formidable avantage aujourd'hui d'avoir un mode de consommation qui est assez décontracté, finalement. Donc moi, je rejoins un petit peu ce que vous dites aussi. L'image doit être aussi travaillée. On doit pouvoir montrer que, oui, on peut être un grand cru de Bordeaux. Et puis, en même temps, on peut être complètement décomplexé et puis ouvrir une bouteille et se faire plaisir sans se tordre le cerveau en se demandant si je fais bien, si c'est le bon moment, etc. — Si c'est le bon moment, etc. À appréhender ça de manière un peu plus simple. — Exactement. — Il y a aussi une autre tendance, c'est que les rosés sont en train de gagner des vraies parts de marché, que les rouges seraient en souffrance. C'est toujours pareil si on se fie à ce qui a été annoncé. Est-ce que ça, ça vous incite à réfléchir à de nouvelles cuvées ? Quand on est dans des grands crus, c'est toujours compliqué. On joue pas les apprentis sorciers comme ça, y compris à Fronsac avec Château Gaby. Mais néanmoins, à quoi vous pensez ? C'est quoi peut-être le vin de demain pour vos propriétés ? Je sais pas moi, des rosés, des choses comme ça. Est-ce que ça peut faire partie de vos univers ? — Alors le rosé, nous, non, pas fleur cardinale. Par contre, on vient de planter du blanc. Et je pense que la tendance de fond, en fait, de tout ça, à la fois le rosé mais aussi le blanc, c'est l'envie de fraîcheur. Donc ça veut dire que ça vient aussi guider notre vinification et puis nos méthodes culturelles de manière générale pour avoir des vins qui vont vers plus de fraîcheur, des vins qui sont beaucoup plus digestes, beaucoup plus buvables aussi. Je pense que c'est cette tendance-là qui... — Donc il y aura du blanc à venir à fleur cardinale. — Oui. Mais là aussi, il faudra encore être patient. — Bon, patience. Au château, mon lot, est-ce qu'on réfléchit, pourquoi pas, des nouvelles cuvées pour s'adapter à ces goûts de consommation ? Parce que finalement, c'est aussi le consommateur, au bout du compte, qui tranche. Si vous voyez que les blancs, les rosés, tout ça, ça commence à prendre vraiment beaucoup de part, est-ce qu'on doit se mettre à la mode ? — Alors nous, sur le château Monleau, on restera en rouge. Par contre, c'est vrai qu'avec les autres propriétés, effectivement, on fait du rosé, on fait du blanc et on fait aussi des créments de Bordeaux. En fait, nous, l'objectif, c'est vraiment aussi de diversifier la gamme pour contenter tout type de clientèle. — Donc vous avez pris cette réflexion-là et cette mesure, finalement. — Oui. On a même créé un vin, nous, notre marque en propre, qui s'appelle Monleau, qui est assez vendu en Chine, mais également en Europe, où, en fait, on la décline sur plusieurs appellations. Donc Saint-Émilion, Fronsac, Bordeaux supérieur. Mais après, les Bordeaux, on les décline effectivement en Bordeaux rouge, Bordeaux blanc, Bordeaux rosé. Pour nous, c'est important. — Damien Londoir, au Château Gabi, alors on pense à quoi pour demain ? On reste sur sa cuvée traditionnelle rouge. On ouvre un peu la réflexion. C'est compliqué ou... — Non, c'est pas compliqué. On pense à bien faire, déjà, dans un premier temps. Et puis après, non. — Non. Alors rosé, non. Nous, c'est pareil. On a une propriété sur l'entre-deux-mer où on fait pas mal de rosés qu'on essaie d'adapter, justement, à des goûts plus pro-lens. — Vous avez cette gamme-là dans d'autres propriétés, en fait. Parce qu'on parle du Château Gabi, mais il y en a d'autres. On a acquis un peu le navire amiral. — Oui, tout à fait. — C'est ça. Mais néanmoins, donc, sur les rosés, vous êtes dessus aussi, et sur les autres propriétés. On fait 80 000 bouteilles par an. Donc oui, on est bien dessus. Et on fait des rosés qui, pareil, doivent se démarquer, doivent plaire aux gens. Les gens ont des standards en ce moment avec des couleurs assez... — Assez pâles. — Assez pâles, avec des rosés assez aromatiques. Donc oui. — Mais ça, on peut faire ça en Gironde ? — Oui, tout à fait. — C'est quoi ? C'est-à-dire la vinification, c'est le vigneron qui parle ? C'est où on adapte... Là, pour que ceux qui nous regardent comprennent un peu et rentrent un peu dans la mécanique, quoi. — Le rosé, c'est un produit qui est très technique. Pour moi, je compare un peu le rosé à la pâtisserie et le vin rouge à la cuisine. À la pâtisserie, il faut respecter les règles. Il y a des ingrédients. On ne peut pas mettre 110 grammes si c'est 100 grammes. Le rosé, c'est très technique aussi. Il y a des règles à respecter. Et pour faire des rosés vifs avec des couleurs assez pâles, il suffit d'adapter ses maturités de raisin et ses vinifications. Et on arrive à faire de jolis rosés à Bordeaux sans aucun problème. Enfin, nous, je vois aux États-Unis, aujourd'hui, on remporte un beau succès avec le rosé d'Auguste sur les États-Unis. Donc on n'a pas du tout à rougir de la qualité de nos rosés comparé à nos... — Et vous constatez cette appétence, finalement, du public, des consommateurs, pour justement ce dont vous parliez, Caroline de Coster, c'est-à-dire de l'envie de fraîcheur, de légèreté. Ça, ça commence à remonter dans vos propriétés ? — Ça commence à remonter dans vos propriétés, ouais. Je pense que les gens cherchent du fruit. Je pense qu'ils cherchent du plaisir, en fait, quoi. On revient sur un produit convivial, c'est-à-dire ils veulent avoir une émotion quand ils boivent du vin, les gens. Donc c'est plutôt une bonne chose pour nous, parce que ça va vraiment nous permettre de faire passer notre passion. Est-ce qu'on a vraiment... Quand on fait du vin, on fait un peu de l'émotion, aussi, quelque part. C'est un petit peu un moyen d'échanger avec les autres. Je crois que ça va être le mot de la fin. On fait du vin pour faire de l'émotion, pour vivre une émotion. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Je rappelle Damien Landauard pour le château Gabi, Caroline de Coster, château Fleur Cardinal, Dimitri Matra pour le château Monlot. Voilà, ses propriétés sont ouvertes pour deux d'entre elles bientôt en 2021 pour le château Fleur Cardinal. Donc encore un peu de patience. Merci de nous avoir suivis. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes vacances. On se retrouve à la rentrée. Sous-titrage ST' 501